Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Un fratricide devant les assises, nous retrouverons Marius Mathieu au tribunal de Bastère. Nous vous présenterons une solution innovante pour inciter au recyclage des bouteilles en plastique. Et enfin, la transatlantique retour se prépare, nous avons assisté au dernier briefing des équipages. C'est un procès peu banal qui se tient cette semaine devant les assises, celui de deux frères, dont l'un est accusé de coups mortels sur leur troisième frère. Les faits se sont alors produits en 2016 à l'issue d'une bagarre qui aurait mal tourné. On retrouve Marius Mathieu devant le tribunal de Bastère. Le procès s'est ouvert lundi et devrait continuer jusqu'à au moins jeudi. Et c'est une bien triste affaire de fratricide qui est jugée actuellement aux assises de Bastère. Comment trois frères guadeloupéens ont-ils pu en venir aux mains, au point que l'un d'entre eux décède des suites de ses blessures ? C'est ce que tentent de comprendre les magistrats. Le drame s'était déroulé en 2016 à Pointe-Noire. Le climat délétère est déjà largement pointé du doigt. Mais il faudra aussi de nombreux témoignages des proches pour bien éclaircir le contexte qui a conduit à cet acte contre nature. Les deux frères survivants de la bagarre comparaissent libres. Seul l'un d'entre eux est poursuivi pour violence volontaire, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le deuxième, lui, est accusé de violence volontaire. Les témoignages des autres membres de cette famille monoparentale, composée de sept enfants, devraient être aussi déterminants pour comprendre les relations au sein de cette famille déchirée depuis ce soir de juin 2016. Un mot sur la noyade mortelle d'une touriste hier à Saint-François. Elle était âgée de 69 ans et aurait été piégée par les courants au large de la plage des Raisinclairs. Les secours n'ont malheureusement pas pu la réanimer. Impossible d'entrer dans les lycées agricoles ce matin. Les agents contractuels y avaient bloqué l'entrée. Ils dénoncent la non-application des accords signés il y a deux ans concernant leur augmentation de salaire. Grégoire Trudeman s'est rendu au lycée de convenance. C'est suite à la dégradation notoire des conditions de travail qu'on a décidé de se mettre en grève. Mais l'un des points d'achoppement, c'est surtout le versement de la revalorisation des salaires qui remonte à deux ans. Et la mise en œuvre aussi des salaires revalorisés le plus rapidement possible. Certains collègues, ça peut aller de 8 000 jusqu'à 10 000 euros ou 12 000 euros. Mais ça, ce sont des arrêts. Enfin, c'est la somme qui correspond à la revalorisation depuis l'accord qui a été signé. Ce sont nos salaires et puis aussi nos emplois qui sont en jeu. Mais bien au-delà de ça, c'est l'avenir de jeunes agriculteurs, la formation de jeunes agriculteurs qui est aussi mise en péril. Donc voilà, c'est la raison qui nous pousse aussi à être là. On avait pointé du doigt l'accès fermé d'une plage située à Bas-du-Fort. Et bien notre reportage a eu de l'écho au sein du Conseil départemental. Josette Borrel-Lincertain a en effet annoncé la réouverture du sentier vendredi prochain pour éviter, je cite, que ce sujet fasse l'objet d'exploitations politiques et médiatiques. C'est un incendie qui avait beaucoup marqué les esprits. Il y a plus d'un mois, plusieurs maisons partaient en fumée dans le quartier de Blanchard. Un concert de solidarité est d'ailleurs organisé ce soir pour les sinistrés. Objectif, les aider financièrement à surmonter cette épreuve. Chose qui est loin d'être le cas pour certains. Voici le témoignage de l'un d'eux. Jusqu'à maintenant, on est toujours le même. On ne voit rien venir, j'entends rien. Moi je suis chez une dame, ça fait plus qu'un mois déjà. Je viens sur la situation, ça m'a dit, il faut attendre. Il faut attendre. C'est ça qu'on m'a donné comme réponse ce matin-là. Je viens sur là, maintenant là. Alors je voulais savoir, qu'est-ce que j'ai fait maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour nous. Parce que moi je n'en ai rien. Je n'ai rien. Je ne travaille pas, je suis un petit trait, ça ne suffit pas. Ma femme, même à droite à droite, ma femme ne sait pas ça qu'elle doit faire. On nous fait monter et descendre, on nous fait monter et descendre. Tout le temps, il n'est pas nécessaire qu'on fasse comme travail. Alors il faut qu'ils arrêtent avec ça. Comment recycler ses bouteilles en plastique quand on n'est pas chez soi ? C'est la question que s'est posée une start-up guadeloupéenne avec une solution innovante pour y remédier. Elle est alors installée à Destreeland. Grégoire Trudeman s'est rendu sur place. Les bouteilles en plastique, un produit de notre vie quotidienne en constante augmentation. Pourtant, moins de 10% d'entre elles sont recyclées. Mais dans les allées du centre commercial Destreeland, les clients profitent maintenant d'un outil pour le faire. Je n'étais pas au courant qu'il y avait cette borne où on pouvait recycler nos bouteilles justement. Donc moi j'ai l'habitude de recycler mes bouteilles dans les conteneurs. Mais c'est très intéressant de savoir qu'on peut recycler et en plus gagner des cadeaux. Car cette machine est un casino éco-citoyen. En y mettant une bouteille en plastique, les passants peuvent gagner un bon de réduction dans un magasin associé ou faire un don à une association. Une initiative financée par les entreprises partenaires qui profite d'une visibilité sur un projet positif. C'est la première borne installée par cette jeune start-up. Mais le projet séduit selon sa fondatrice. Le fait de mettre une borne ludique, en fait ça reconcilie le consommateur avec son geste de tri parce qu'on vient jouer en fait. Et quand on vient à la borne, on se dit non seulement je vais faire une bonne action éco-citoyenne, je vais venir trier, mais en plus je peux y prendre du plaisir. Et est-ce que ça incite les gens à renouveler leurs éco-gesses ? La réponse est oui, parce qu'on touche aussi bien des enfants qui se disent ah je vais jouer, des adultes qui se disent ah je vais peut-être gagner une récompense, un cadeau. Et en fait tout le monde est fédéré autour de ce sujet. Une fois le sac plein, il est vidé et les bouteilles recyclées. Comme plus de 22 000 jusqu'à présent. Attention si vous avez acheté récemment des fromages Saint-Félicien et Saint-Marcelin fabriqués par la fromagerie alpine. Plusieurs cas d'infection à la bactérie Escheria coli ont été détectés. Les produits concernés font donc l'objet d'un rappel dans les supermarchés. Ce n'est pas une course mais un rallye transatlantique qui va bientôt partir de la Guadeloupe. L'Atlantic Back Cruising va donc se dérouler à contresens de la célèbre route du Rhum. Des conditions de navigation plus complexes qui impliquent donc une bonne sécurisation du parcours. Nous avons assisté au dernier préparatif. Six mois après, la route du Rhum semble avoir laissé son empreinte sur les quais de la Marina. Mais les ultimes et les multi-cinquantes ont laissé la place à des monocoques plus modestes, prêts pour la transatlantique retour, ou presque. Jean-Marc est venu vérifier les derniers réglages de son bateau. Bon, alors c'est effectivement en condition de rangement et de préparation. Donc à la table à carte, le téléphone Iridium satellite qui permet des communications partout dans le monde, les GPS et l'AIS qui permet un positionnement et d'être identifié partout également, par toute la flotte et par les secours. Le retour est plus compliqué que l'aller. J'avais le projet de faire l'aller en solitaire, je l'ai fait. Et donc j'ai plus besoin ni l'envie de refaire une navigation en solitaire sur une transat retour. J'avais un autre beau projet, c'était de le faire une transat avec mon fils. Donc je me suis inscrit, on s'est inscrit dans le rallye parce qu'on trouve que c'est sécurisant. C'est une ambiance, ça donne la possibilité de faire des rencontres. Et c'est très intéressant. C'est donc le côté sécurisant de la traversée qui a su convaincre le skipper et surtout les conseils bien avisés de l'organisateur qui est venu briefer les équipages ce matin. Alors c'est vrai que les bateaux, quand ils arrivent aux Antilles, c'est chaque jour un petit peu plus chaud. On est poussé par des vents portants qu'on appelle les alizés. Quand on retourne vers l'Europe, on a plus de chances de rencontrer des tempêtes, des très fortes mers. Donc effectivement, nous, en tant qu'organisateurs, on vérifie vraiment avec beaucoup de rigueur l'équipement des bateaux. Pour être certain qu'ils soient parfaitement équipés pour traverser l'Atlantique dans des conditions qui sont plus dures que les conditions qu'ils ont eues pour venir. La traversée-retour s'annonce donc mouvementée mais sécurisée. L'heure est aujourd'hui au dernier préparatif, qu'il soit technique ou pratique. Pour un départ prévu le 12 mai prochain, direction les Açores. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un fratricide devant les assises. Le procès devrait se poursuivre jusqu'à vendredi. Nous vous avons présenté une solution innovante pour inciter au recyclage des bouteilles en plastique. Et enfin, la Transatlantique Retour se prépare. Nous avons assisté au dernier briefing des équipages. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada